Musique Coucou tout le monde ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble mon budget pour le mois de juillet. Alors avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo où je faisais le bilan de ma quatrième semaine de juin. Donc je ferai une prochaine vidéo où je ferai avec vous le bilan de la dernière semaine de juin et comme ça on pourra faire le remplissage aussi pour le mois de juillet. Donc voilà, ça, ça sera une super vidéo, j'ai hâte. Mais dans ma précédente vidéo, je vous avais soumis l'idée aussi que je fasse un drive, enfin que dans mon drive plutôt, je fasse un dossier spécial pour vos supports que vous aviez créés. Et donc en fait j'ai déjà eu des super retours. Donc je vais pouvoir vous montrer là tout de suite à l'écran. Donc j'avais déjà le défi de l'été d'Emeline que je vous avais montré. Il y a aussi Mickaël qui m'a envoyé son défi du mois. Donc je vais vous le montrer, il est super sympa aussi. Et oui, vous avez bien entendu Mickaël. Je suis quand même super contente de vous dire qu'il y a des hommes qui suivent ma chaîne et en plus qui font des défis. Donc ça c'est super. Après nous avons également Valérie qui m'a envoyé, qui a fait des courses à points. Donc un petit tracker pour les courses à points, c'est toujours super utile. Donc vous savez en fait les courses à points, c'est que chaque petit point représente un euro et que quand on fait les courses, on arrondit toujours à l'euro supérieur. Par exemple si vous prenez quelque chose qui coûte un euro 36, et bien en fait vous comptez 2 points soit 2 euros. Comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin quand vous passez en caisse et surtout ça vous évite de devoir à chaque fois calculer à chaque produit. Voilà bon forcément si vous allez dans un magasin où il y a une scannette, ça simplifie le problème mais par exemple à Lidl il n'y a pas de scannette. Donc j'avoue que moi j'utilise ce système de course à points pour ne pas avoir de mauvaises surprises et j'ai plutôt des bonnes surprises. Voilà. Et puis aussi il y a Johanna qui a fait plein de défis et en fait j'avais vu ses défis sur le groupe Facebook Petit Budget et jamais j'aurais pensé qu'elle avait commencé à faire des défis juste là suite à ma vidéo. Voilà parce qu'en fait, mais tous vous faites des défis de folie et en fait moi je pense que je vais me servir de vos défis ça c'est clair et net parce que voilà c'est super chouette en fait on a tous des imaginations différentes et donc on crée tous des choses différentes donc voilà vous pourrez aller voir Johanna ce qui est bien c'est qu'elle a fait des défis pour tous les événements de l'année. Il y a Noël Pâques, Halloween fête des pères, fête des mères et tout donc voilà et surtout les autres n'hésitez pas à m'envoyer vos défis si vous avez envie de les partager. C'est vraiment je suis toujours ravie de les découvrir et c'est vraiment très intéressant aussi pour les autres abonnés. Voilà, maintenant on va pouvoir démarrer mon budget du mois de juillet Donc on se retrouve dans mon budget de planeur où vous savez tous les supports sont en téléchargement libre sur le drive, voilà donc n'hésitez pas Donc c'est parti, juillet Ok, alors salaire 1 donc ça va être le salaire de mon mari et comme il a bossé beaucoup de dimanche et bien en fait on a une super bonne surprise ce mois-ci j'ai déjà touché son salaire parce que je fais la vidéo un petit peu tard il est à 2633 alors que d'habitude en fait son salaire de base c'est 1820 donc vous voyez la différence donc autant vous dire que je vais mettre beaucoup dans les épargnes c'est une super nouvelle après le mien c'est toujours 1760 ça malheureusement ça bouge jamais mais la chance qu'on a moi je trouve c'est que quand on a des rentrées d'argent supplémentaires comme ça reste ponctuel en fait j'ai fait mon budget sur nos salaires de base voilà c'est vraiment hyper important et même quand 6 mois je gagne plus à un moment donné parce que je peux avoir des augmentations pas très régulièrement je veux dire tous les 2, 3, 4 ans des fois je peux avoir 100 euros de plus et bien à ce moment là ce que je voudrais faire c'est ne pas augmenter voilà ne pas rajouter des prélèvements ou ne pas augmenter notre niveau de vie comme ça tout ce qu'on a en plus ça va dans les épargnes d'autant plus quand c'est ponctuel ça c'est sûr mais voilà ne surtout pas s'habituer à gagner plus comme ça en fait ça permet toujours d'être plus à l'aise en fait et de pouvoir prévoir pour plus de choses donc la CAF c'est toujours 134 voilà parce que nous avons 2 enfants donc je vais faire un petit total déjà de ça donc le total c'est 4527 ce qui me paraît énorme parce que voilà d'habitude on n'a pas ça du tout donc c'est super alors je vais vous parler de Youtube voilà je vous l'avais promis donc en fait j'ai eu mes premiers revenus Youtube je les ai eu le 21 juin il me semble que ça arrivait super tôt j'étais surprise et donc j'ai eu 112 euros ce qui est super et en fait ils m'ont déjà servi à résorber enfin comment dire en fait vous savez j'ai ouvert en même temps ma boutique alors en fait la boutique j'avais déjà commencé à vendre des classeurs et des trackers avant d'ouvrir ma boutique Etsy et en réalité forcément j'ai eu des frais j'ai eu des frais par exemple d'acheter une meilleure plastifieuse puis en fait voilà j'ai acheté du matériel j'ai acheté des classeurs d'avance pour pouvoir les remplir enfin j'ai acheté des blocs de feuilles tout ça vous le verrez dans ma vidéo où je vous parle de ma boutique Etsy et en fait tout le monde me dit qu'au début c'est tout à fait normal même d'être en négatif donc moi grâce à mes revenus Youtube je ne suis pas en négatif mais sans les revenus Youtube j'aurais été en négatif pour le démarrage de cette nouvelle activité donc merci aux revenus Youtube qui m'ont permis du coup d'être en positif de 20, 30 euros quelque chose comme ça donc voilà c'est pas encore hyper hyper clair parce que je n'ai pas ouvert encore mon nouveau compte pour pouvoir clarifier la situation donc ça il va falloir que je le fasse je vous avoue que je suis un petit peu débordée entre mon travail normal voilà le fait de continuer à vous faire régulièrement des vidéos sur Youtube et puis le fait de lancer ma boutique ça prend énormément de temps mais c'est super génial je suis ravie mais du coup je ne fais pas tout ce que je souhaiterais faire voilà et en fait je ne me mets pas la pression non plus je me dis que je le ferai quand je le ferai parce que je ne veux pas que ça prenne du temps non plus sur la chaîne Youtube parce que c'est quand même cet endroit là le plus important pour moi mais voilà donc en fait c'est pour ça que je les mets entre parenthèses parce que c'est vraiment pour mon activité secondaire et puis quand je pourrai vraiment les mettre de côté et ou les utiliser pour autre chose je vous le dirai à chaque fois évidemment donc voilà pour ça après on va en profiter pour rembourser un peu plus le découvert parce que comme vous le savez je suis à moins 20 euros par mois je démarrais de moins 320 donc j'avais essayé par mois de résorber sur 20 euros mais là du coup ce mois-ci je vais faire carrément moins 100 euros et en fait je ne peux pas vous dire précisément à combien il est à cause justement de ce flou avec la boutique parce qu'en fait il y a des choses par exemple que j'ai déjà envoyé mais en fait je n'ai pas encore touché l'argent parce que sur Paypal pour l'instant il me bloque encore pendant 21 jours l'argent vu que je suis une nouvelle vendeuse et que des fois même quand l'article est livré je dois enregistrer les suivis Mondial Relais ou la poste sur Paypal et normalement quand l'article est livré il me débloque l'argent mais des fois en fait je ne sais pas pourquoi la communication entre Mondial Relais et Paypal ne se fait pas donc une fois que l'article est livré il me débloque quand même qu'au bout des 21 jours voilà donc en fait il y a de l'argent qui est virtuellement sur Paypal mais que je n'ai pas encore sur mon compte et forcément j'ai dû avancer par exemple les frais de port ou des choses comme ça donc je sais qu'au final tout va bien mais dans les faits pour l'instant sur mon compte il y a un petit négatif qui va être vite réservé donc tout ça pour vous dire que vous ce qui vous intéresse c'est que je vais retirer 100 euros de plus de mon découvert ce mois-ci donc c'est une super nouvelle donc au final nous sommes à 4427 voilà vu que je ne compte pas YouTube ensuite les charges c'est 2241 donc ça ça ne change pas donc en fait je vais pas enfin je reprends ce que j'avais fait le mois dernier pour les charges fixes donc nous avons le crédit IMO avec l'assurance emprunteur 779 le Duster la location sur 4 ans 372 ma Corsa 156 pareil en location ça ça me turlupine vraiment beaucoup parce qu'en fait on a un énorme budget voiture mais si je fais alors pour moi je pense que je ferai un crédit mais en fait j'avais regardé et en soit j'avais des mensualités plus importantes pour un crédit donc dans un premier temps moi je ne voulais pas payer des mensualités plus importantes donc c'est pour ça que j'étais partie sur une location surtout que j'avais une reprise de mon ancienne voiture par contre pour mon mari pour l'instant on partira pas sur le fait d'acheter une voiture parce que comme il roule énormément en fait déjà on va acheter une voiture d'occasion qui aura déjà beaucoup de kilomètres on avait regardé dans notre budget c'est des voitures qui ont déjà 100 000 kilomètres et puis au bout de 5 ans quand on aura fini de rembourser le crédit on lui aura rajouté 100 000 kilomètres donc voilà pour l'instant on pense que c'est pas un bon calcul mais voilà j'ai regardé plein de vidéos sur Youtube sur vaut-il mieux acheter ou louer et en fait clairement ils disent que si c'est pour s'endetter sur le prix total de la voiture c'est pas intéressant de l'acheter en fait donc voilà bref petit aparté terminé les assurances la GMF c'est toutes les assurances voilà voiture habitation assurance vie 180 ça c'est une assurance pour l'électroménager que nous avons eu à électrodépôt 187 en tout pour les assurances ENGIE 194 LO 52 les frais de banque 12 donc en tout ça fait 258 la mutuelle de mon mari ma mutuelle et celle des enfants 71 donc 113 internet free 38 c'est que pour internet ça je pense oui c'est ça orange ça c'est le forfait de mon mari free mon forfait Disney plus Apple Apple c'est mon mari qui a je sais plus quoi sur Apple et Microsoft c'est pour avoir le pack office donc ça fait 113 les impôts la taxe d'ordures ménagères et les impôts fonciers donc en tout 159 et donc au total 2241 voilà je vais vite parce que c'est exactement tout le temps la même chose donc il reste 2186 les charges variables et bien nous allons les faire ensemble voilà donc pour les enveloppes je prends ma petite pompe voilà hop hop ici voilà donc ce mois-ci pour moi c'est un mois à 4 semaines parce que je vais commencer les enveloppes donc jeudi et donc jusque le 26 juillet il y a 4 jeudis donc pour moi c'est 4 semaines j'ai souffert au mois de juin avec mes 5 semaines mais j'en ai les récompenses enfin la récompense maintenant c'est que je n'ai plus que 4 semaines en juillet donc course 4 fois 150 euros donc course c'est alimentation hygiène ça fait donc 600 euros pour le divers c'est 20 euros par semaine donc ça fait 80 la pharmacie c'est une enveloppe au mois je mets 50 pharmacie santé c'est parce qu'en fait je ne compte pas trop les remboursements de médecins et tout enfin voilà si je dois payer 25 euros une consulte je ne vais pas la compter dedans parce que je sais qu'on va être remboursé dans le mois clopina cigarette électronique de mon mari 40 enfant une enveloppe au mois 50 carreau 10 euros par semaine donc 40 les lentilles pour ce mois-ci je ne pense pas que j'irai chez le coiffeur et c'est pas sûr que j'ai besoin de lentilles mais je préfère le prévoir 40 fête c'est pour quand on reçoit 100 euros au cas où 30 euros et donc les anniversaires donc ce mois-ci il faut que je mette plus que prévu parce que d'habitude je mets toujours 100 euros par mois quel que soit le mois pour les anniversaires mais en fait le mois dernier j'ai eu les anniversaires donc de mon père de ma mère qui était prévu de ma nièce qui était prévu aussi sauf qu'en plus il y a eu son pâté et qu'en plus mon mari c'est le parent donc en fait j'avais prévu mais j'ai quand même vidé l'enveloppe anniversaire donc je dois remettre 170 euros ça tombe vraiment très bien que l'on puisse se permettre un peu plus ce mois-ci que ce soit à 4 semaines donc au total ça fait 1200 euros décharge variable voilà donc total 1200 donc il nous reste 986 ensuite on va faire les enveloppes virtuelles donc pour les enveloppes virtuelles nous avons l'essence toujours alors ce mois-ci je vais redescendre un petit peu 200 parce que comme mon mari justement il a fait beaucoup de déplacements le mois dernier je pense que ce mois-ci il en aura moins évidemment il y aura les vacances parce que nous partons du 16 au 23 juillet mais ça c'est un budget à part que je vous détaillerai à part certainement dans un des bilans à la semaine parce que là je l'ai pas encore enfin j'ai mon enveloppe pour les vacances mais je n'ai pas détaillé donc je vous le ferai carreau j'ai toujours 100 euros pour ma petite parapharmacie ou autre d'hiver 100 euros donc ça fait un total de 400 donc il reste 586 dépenses exceptionnelles donc je pense que les enfants ne feront pas de stage de tennis pendant ces vacances parce qu'en fait en général c'est plutôt nous qui les motivons à les faire et en fait c'est quand même cher donc là s'ils n'ont pas spécialement envie ils n'en feront pas par contre mon cadet il est préinscrit un stage de voile on a fait un chèque d'acompte mais qui n'est pas encore passé et au total le stage c'est 100 euros c'est parce qu'en fait il y a ses meilleurs copains qui le font donc voilà il n'en a jamais fait je ne sais pas si ça va lui plaire mais il vaut mieux le prévoir et dans les dépenses exceptionnelles même si ce n'est pas exceptionnel je vais compter mon petit défi 2022 où à chaque fois je mets 22 euros sur mon livret voilà donc au total dans les dépenses on est à 122 donc il reste 464 ce qui est super donc pour les épargnes je vais mettre dans les enveloppes épargne je ne vais pas le détailler maintenant je vous le détaillerai quand je les remplirai avec vous donc je vais mettre 360 pour pouvoir laisser 604 sur le compte dans une petite enveloppe virtuelle qui est également au cas où donc clairement ça sert à chaque fois heureusement que je laisse 100 euros sur le compte parce qu'il y a toujours toujours des petites dépenses en plus qui ne sont pas prévues donc voilà ça on a fini c'est je suis super contente franchement je ne m'attendais pas du tout à ce que mon mari il est au temps donc c'est vraiment voilà ça c'est une très très bonne surprise donc je vais vraiment en profiter pour gonfler les enveloppes épargnes de la rentrée qui va arriver super vite et rentrée Noël et les sports pour les enfants parce que c'est à la rentrée où il y aura donc moi la rentrée c'est plus les habits et les fournitures scolaires et j'ai une autre enveloppe pour les sports voilà alors on va faire ensemble maintenant la répartition des enveloppes donc au total ce que je dois retirer donc c'est les 1200 euros pour les charges variables plus les 360 que je mettrai dans mes épargnes donc en tout c'est mes 560 donc ce mois-ci on n'aura que 4 semaines donc on commence pour les courses sur la première semaine je vais retirer 150 euros pour les courses 20 euros pour le divers les 50 euros de la pharmacie et puis je vais mettre pour clopina donc je mets juste clopina 20 euros pour les enfants leurs 50 euros pour moi juste 10 euros les lentilles je le note mais je ne vais pas retirer la première semaine j'en aurai pas besoin je vais mettre les 100 euros pour les fêtes puis au cas où 30 euros on les met tout de suite au début du mois donc les anniversaires parce qu'en plus ce mois-ci il y a donc l'anniversaire de mon fillol et c'est tout oui c'est tout ouf mais en août j'ai mon frère mon beau-père et il y en a encore si j'oublie quelqu'un il va se fixer moi je ne sais plus mais j'ai 3 anniversaires en août hop et épargne du coup 360 donc j'ai fait le total nous sommes à 960 ça va parce que je peux retirer 1000 euros voilà alors la deuxième semaine toujours les 150 de cours 20 de d'hiver pharmacie on l'a fait pour le mois clopina je mettrai je mets tout de suite en troisième semaine les enfants au mois moi ça sera 10 hop toutes les semaines toc lentilles je vais les retirer là voilà on verra quand ça sert fête c'est fait au cas où c'est fait anniversaire et épargne c'est fait donc là on va être à 220 euros troisième semaine il ne restera plus que les courses et d'hiver donc 200 euros et dernière semaine les courses d'hiver et carreaux j'avais déjà noté donc 180 voilà on est à 1560 donc voilà ça c'est la théorie qui normalement se traduit bien en pratique enfin voilà surtout que je prévois les petites enveloppes au cas où en espèce et puis au cas où en virtuel le gros point ce sera les vacances car en plus c'est la première fois que je vais partir en vacances en faisant le système des enveloppes et moi j'ai décidé de partir avec l'espèce donc en fait j'aurai déjà la ça sera donc la quatrième semaine enfin pour les courses 150 où je prévoirai certainement un tout petit peu en plus parce que des fois c'est pas le même coût les courses en vacances déjà parce qu'on mange différemment mais franchement nous on reste quand même très raisonnable quand on part à 4 voilà si on part juste à 4 avec les enfants les petits apéros c'est jamais des trucs gargantuesques avec mon mari et puis les enfants ils mangent comme d'habitude donc en fait c'est juste plutôt si les supermarchés coûtent plus cher là-bas ce qui est compliqué c'est de garder un menu pour la semaine donc je pense faire un menu avant de partir en fait c'est plutôt ça qui va me revenir plus cher en règle générale c'est que je ne prévois pas tous mes repas pour la semaine et qu'en fait tous les jours on va refaire un petit peu de course ça c'est problématique mais en fait je pense aussi que le fait de partir avec mes enveloppes et de l'argent liquide ça va être plus facile parce qu'en fait en vacances je ne peux pas tout le temps regarder mon compte je n'ai pas de petits papiers pour noter et en fait la douloureuse c'était à la maison quand je regardais un peu tout alors que là je vais voir vraiment ce qu'il me reste donc c'est pour ça que je veux partir avec mes enveloppes d'habitude enfin quoi que ça justement je n'ai pas encore vraiment réfléchi c'est pour ça que je ne vous en parle pas mais je prévois comme ça en tout cas ce sera une base de départ si je les prends ou pas et de toute façon j'ai un budget à côté évidemment pour les extras les sorties les entrées dans des musées enfin quand je vous dis musées évidemment on ne fait pas des musées d'art contemporain avec les enfants même si on aimerait bien mais on va faire je ne sais pas moi musée du dinosaure ou des choses comme ça voilà on va dans le lot donc clairement on va visiter Rocamadour et le gouffre de Padirac et plein d'autres choses aussi parce qu'il y a Michelle une abonnée en or qui m'envoyait un super mail avec tout un petit périple à faire donc je vais étudier tout ça et puis la route donc ça j'ai déjà budgétisé l'essence et les péages la location est déjà payée donc en fait voilà moi je me dis qu'il y a vraiment moyen d'être raisonnable ce qu'il faudra c'est pas trop craquer sur tous les petits souvenirs qui coûtent une blinde et en fait qui ne servent à rien voilà les enfants à chaque fois donc en fait je vais leur faire un budget pour la semaine ils auront peut-être 20 euros chacun et puis une fois qu'ils auront dépensé leurs 20 euros ils n'auront plus rien du tout voilà bon encore une fois c'est la théorie bon je pars beaucoup plus motivée que pour les précédentes vacances donc on verra voilà en tout cas pour mon budget du mois de juillet je vous donne rendez-vous très très vite pour le lancement de ma boutique Etsy où elle est déjà ouverte j'ai fait un peu les choses dans le mauvais ordre mais en tout cas je ne vous l'ai pas présenté et j'ai pas encore mis tous mes articles en vente je vous remets le lien sous la vidéo et puis surtout pour le bilan de la dernière semaine du mois de juin je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée je vous remets Sous-titrage ST' 501